Musique Ô fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, allé au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, sage du clan des Chakya, je rends hommage et présente des offrandes en vous, je prends refuge. Ô fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, allé au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, sage du clan des Chakya, je rends hommage et présente des offrandes en vous, je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait sept pas sur cette grande terre et annoncé, je suis suprême en ce monde, à vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les trois mondes, à vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée et votre teint pareil alors, à vous, je rends hommage. Pur comme vous, les trois mondes ne le sont pas, à vous dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toute chose, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous, ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, champ pur, doté de réalisation, à vous, assemblée suprême, vous est la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du dharma, hommage à la noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous trois. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérer ainsi tous les phénomènes composés. Par ses mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan, de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses, de la vieillesse, de la maladie et de la mort. On passe à la page 79 pour le Sutra du cœur de la perfection de la sagesse. Hommage à l'Ariya triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriya sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de Bodhisattva. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le Bodhisattva Mahasattva Arya Valokteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse et il vit que les cinq agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le Vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au Bodhisattva Mahasattva Arya Valokteshvara. Les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre ? Le Bodhisattva Mahasattva Arya Valokteshvara répondit alors au Vénérable Sharavati Poutra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les cinq agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide. La vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides ? Shariputra, ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités ? Ils sont sans caractéristiques. Ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance et ainsi de suite jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voix, il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse et ils demeurent en elles, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement la surpassable éveil parfaitement accomplie. Aussi, le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra le mantra de la perfection de la sagesse. Tadyata, Gathe, Gathe, Paragathe, Parasamgathe, Bodhisora. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, mahasattva, doit s'exercer la profonde perfection de la sagesse. Puis, le Bhagavan, sorti de sa concentration, éloi le bodhisattva, mahasattva, Arya Valokteshvara, en disant, bien, bien, au fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi, c'est exactement comme tu viens de l'exposer, qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse et les Tathagata, eux-mêmes, se réjouissent. Lorsque le Bhagavan lui dit cela, le vénérable Sharavatiputra, le bodhisattva, mahasattva, Arya Valokteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. On passe à la page 82 pour la prière à la Dakini au visage de lion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés, puissions-nous être séparés des problèmes et situations néfastes au Dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma, puissent le bonheur parfait et tout ce qui est de bonne augure régner ici et maintenant. on va à la page 87 pour l'offrande du mandala suivi de la requête pour demander les enseignements. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Réfléchissons ou pensons que d'avoir pu nous réveiller, nous lever ce matin, c'est juste extraordinaire. Parce que combien d'êtres sont morts depuis hier soir, combien d'êtres n'ont pu justement se réveiller, se lever. Nous avons pu nous réveiller, mais nombreux parmi les gens qui sont morts cette nuit, il y a des êtres qui sont tout jeunes, des enfants, de jeunes enfants. Qu'est-ce que cela nous montre ? Cela nous montre le caractère incertain de la venue du moment de la mort. Et en ce qui nous concerne, c'est tout aussi vrai, on n'a strictement aucune idée de quand surviendra notre mort. Après notre mort, dans la mesure où nous sommes toujours enchaînés à nos karmas, et nos émotions perturbatrices, que nous arrivera-t-il d'heureux ou de malheureux, de pénibles, d'agréables ? Et de voir que finalement, tant que nous resterons dans le cycle des existences, quelle que soit finalement la situation, qu'elle soit plus plaisante ou qu'elle le soit moins, il n'empêche que ce sera une situation qui sera de la nature de la souffrance. Et si nous pensons à notre cas, à notre humain, Donc certes nous disposons présentement d'une existence pleinement disponible et qualifiée, mais nous aurons encore à faire de l'expérience de renaissance dans des états d'existence infortunés. Et donc de voir que tant que nous sommes ainsi, liés à ce cycle des existences, il ne pourra qu'en être ainsi, de voir encore existence après existence reprendre des renaissance. Et de se dire alors qu'il n'y a pas d'autre issue que de me soustraire définitivement à ce cycle, de m'en affranchir. Il est indispensable que je me libère, que je m'affranchisse de ce cycle des existences, il n'y a pas d'autre choix quelque part que cela, développant aussi le renoncement. Parce que l'on comprend que tant que l'on va reprendre naissance dans ce cycle des existences, l'on fera soit des expériences de souffrance directe, donc propres aux états d'existence infortunés, soit des expériences plus propres aux états d'existence fortunés, mais qui sont tout autant finalement dénués des sens, sur lesquels on ne peut pas compter, on ne peut pas s'appuyer. Et il est indispensable que je m'en affranchisse définitivement. on ne peut pas s'appuyer 힘들 sur l'espace ou une autre chose de erf ouver. Donc, cela fait, cela fait des expériences. Pour cela, cela fait que la V dagegen s'appuyer, nous devons ressortir une divine 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 divineνεcutative. Nous devons donner un amplCorps si bien a me soumang, les qui se partissent pour cela et nous ignorer une image cheque Lao TOW ils en se freed, les qui gens et dans pleasantancementsquent ainsi direant àsticks, les qui sont enSuivres en vieaux, Je pense qu'en effet nous inspirons à nous soustraire définitivement ce cycle parce qu'en ce qui nous concerne, nous souhaitons être heureux. Nous souhaitons éprouver le bonheur et même un bonheur stable, durable sur lequel nous pouvons compter. Mais si nous élargissons, nous voyons que jusqu'à présent nous ne pensons qu'à nous-mêmes et si nous considérons en fait les autres, nous voyons que nous leur sommes en tout point semblables. En ce sens que comme nous, ils ne veulent pas souffrir, comme nous, ils ne sont jamais complètement comblés de leur expérience de bonheur, de bien-être. Mais ils souhaitent éviter toute forme de souffrance, toute trace de souffrance. Et que lorsque l'on se compare aux êtres, on ne constitue jamais qu'une seule personne, les êtres constituent une infinité d'êtres. Donc de ce point de vue-là, on voit qu'il est tout à fait légitime, finalement tout à fait cohérent, pertinent, en quelque sorte, d'agir en leur faveur. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous pouvez aussi vous apporter une bonne 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 On peut déjà réaliser qu'il est tout à fait légitime et cohérent finalement d'agir en faveur des êtres du point de vue de la différence en nombre, du point de vue du nombre. Mais c'est encore plus vrai si l'on regarde finalement tout ce que l'on doit aux êtres, tout ce qu'on doit aux êtres dans cette vie-ci, tout ce que l'on doit a fortiori aux êtres en relation avec nos innombrables vies passées et cela sera également valable pour l'avenir. En ce sens que sans les êtres, sans dépendre des êtres, on ne pourra rien faire en fait, on ne sera rien finalement même lors de vie future, il en sera exactement de même. C'est valable même pour la libération et pour la libération finale, savoir l'éveil, sans dépendre des êtres, l'on ne peut strictement rien, on ne peut parvenir à ces états-là. Et de ce point de vue-là, rappelons-nous combien l'on doit autant finalement aux bouddhas qu'aux êtres pour ce qui est justement de nous libérer, voire de parvenir à la bouddhéité. Donc partons de là, combien il est légitime finalement d'œuvrer en faveur d'autrui. Il faut aussi prendre l'imagining que si pessoal 자기 gridintr vardera le sauvage fort With the cosmique sara on VM who REALLY comme en nature's. Le cas, Strong au même moment il faut l'organiser avec ses pièces de voi aussi, Un proposu d'hymνεur de vos Bleacure et des tous ceux qui se livraient, Un proposu d'haver et des autres de vosbes, Cela revient à quoi de vouloir œuvrer au bien des êtres, finalement, d'agir en leur faveur ? C'est de les amener à se protéger de la souffrance et à ne pas faire l'expérience de la moindre trace, de les soustraire à la moindre trace de souffrance et de leur permettre de faire l'expérience d'un bonheur et d'un bonheur stable. Vous pouvez le faire et vous dites. Ce qui se trouve dans les deux êtres et une deuxième chose qui est un bonheur et encore une nouvelle ville. Ces deux êtres et deux êtres et trois êtres en deux Tatham, Il y a une deuxième chose qui s'élouse et qui est un bonheur. Dans cet endroit , on se retrouve avec ça. Vous l'avez vu, on se retrouve avec le message sur le bas. Sur un autre, on se retrouve avec le message pour vous dire que vous ne vous êtes pas prêt. Nous vous êtes heureux de vous dire que vous nez pas choisir à faire de vos choses. tous les êtres pourtant endurent pour le moment une multitude de souffrances, qu'il s'agisse des souffrances propres aux états aux enfers propres états d'existence infortunée ou n'importe quelle classe d'être et plus avant encore voyons combien les êtres sont fondamentalement même la plupart d'entre eux sont fondamentalement ignorants de ce qui crée la souffrance et ce qui cause au contraire ce qui crée le bonheur le bien-être et au coeur même de cette ignorance continue d'accomplir de nouvelles causes de souffrance, donc voyons l'état de dénuement complet dans lequel il se trouve et combien c'est quelque chose qui nous est insupportable et combien nous souhaitons à ce que cela cesse ce que dit Chantideva est combien juste quand il dit il souhaite éviter la souffrance et pourtant il côtoie ses causes comme il le ferait de leurs meilleurs amis et il souhaite au contraire imperdument le bonheur et pourtant il éloigne ou il traite ses causes comme il le ferait de leur pire ennemi et donc renforçons par la même notre compassion en pensant de la sorte en pensant que tous les êtres débarrasser de leurs souffrances débarrasser de leurs souffrances et de leurs causes et parallèlement à cela donc développons renforçons notre bienveillance en souhaitant en aspirant à ce que tous les êtres puissent éprouver le bonheur et rassembler ses causes et dhengye Les soustraire à la souffrance et à ses causes Leur procurer le bonheur et ses causes C'est moi-même qui vais m'employer à le faire À agir dans ce sens Leur est venu que je le fasse Même s'il leur est venu, il n'empêche que pour l'heure je n'en ai pas la capacité Afin justement que je développe cette capacité, il me faut m'entraîner, m'exercer Il me faut m'entraîner parce qu'en ce qui me concerne je suis pour le moment moi-même Je suis moi-même pour le moment enchaîné finalement Et je me trouve au cœur même finalement de ce foyer de souffrance Et pour m'en extraire, j'ai moi-même besoin d'une protection De refuge Donc c'est tout à l'heure que l'on visualise en face de soi dans l'espace tel qu'on l'a fait hier Donc les objets de refuge, en regard desquels Donc on va prendre refuge et on va visualiser comme on l'a fait hier Les flots de nectar ou des rayons de lumière s'écouler Il est important simultanément de visualiser que nous sommes entourés de part et d'autre de l'ensemble des êtres des six classes sous forme humaine Ces êtres sont assis à nos côtés, tous à nos côtés et remplissent en fait la terre finalement Tapissent en fait la terre, le sol à nos côtés sous forme humaine En train de joindre les mains comme nous et s'apprêtent à prendre refuge Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha Jusqu'à l'éveil, je prends refuge Les flots de nectar ou les rayons de lumière de couleur blanche nous emplissent Purifiant complètement et éliminant par la même tous nos méfaits Alors que l'on fait cette visualisation faisant en sorte de rassembler tous les facteurs qui permettent la purification à savoir de développer en profondrement vis-à-vis de ces méfaits ainsi accumulés nous appuyant sur la force du support développant la ferme résolution, détermination et appliquant donc l'antidote qui est le refuge. La récitation. Grâce à ce nectar ou cette lumière qui s'est ainsi écoulé, nos corps sont complètement emplis de ce nectar ou cette lumière et sont complètement limpides, donc tels du cristal désormais. J'ai donc dit Jons Jungs à la깝ée de tous les terrificons. L'Ele-Ire-Ire-Ire-Ire-Ire-Ire-Ire-Ire-Ire-Ire-Ire-Ire-Ire-Ire-Ire-Ire-Ire-Ire-Ire-Ire-Ire-Ire-Ire-Ire-Ire-Ire-Ire-Ire-Ire-I-Ire-Ire-Ire. Mais je ne sais pas si je n'ai pas de danger. Après avoir pris refuge, à nouveau, donc récité la dernière fois, la dernière répétition, nous visualisons ces flots de nectar aux rayons de lumière, donc ce teinté de couleur jaune, dorée, et nous octroyer par la même dans toutes les bénédictions des qualités du corps, de la parole et de l'esprit des Bouddhas. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Je pense qu'ils ont reçu ainsi toutes ces qualités, même comme l'ensemble des êtres, sont parvenus à la Bouddhaïté, sont devenus des Bouddhas. Et donc, soudainement, il n'existe plus d'objet de compassion, tous les êtres s'étant transformés en des Bouddhas. Jusqu'à l'éveil, il n'existe plus d'éveil, il n'existe plus d'éveil, il n'existe plus d'éveil. Il n'existe plus d'éveil sur la Queen, puis qu'il n'existe plus d'éveil parce que pour meer trance, Ceci étant, ce n'est qu'une visualisation, donc un exercice, un entraînement mental, parce que pour l'heure, le fait est que nous ne sommes pas encore éveillés. Et si, en effet, nous voulons œuvrer au bien des êtres, c'est en parvenant à la bouddhéité que nous serons en mesure de le faire. C'est cette résolution que nous développons, qui doit parvenir, moi-même, à cet état de Bouddha, de sorte à pouvoir y conduire tous les êtres, œuvrer ainsi au bien de tous les êtres. Et c'est à cette fin-là, dans cette disposition d'esprit-là, que je m'apprête à écouter cet enseignement. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres ? Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres ? Cela doit être selon la conscience des yeux, ch ruralis par quelqu'é�� Din Réянso, psychome est-ce de l'enseignement ? P occurring des moins sünnistes. En première здесь sont les muses healings de kannst, et nous demandons les musiques de point-à-dire qu'on se fait caisse des communes. Souvent les questions de santé, et nous demandons les muses à ce signe, nous demandons les musiques de decreases, et nous demandons les portes de source de la santé, Nous venons de prendre ainsi refuge, de développer l'esprit d'éveil. Et finalement, quels que soient les objets que nous ayons considérés, par exemple, ne serait-ce que les objets de refuge, aucun d'entre eux n'existe de manière indépendante. Ils fonctionnent tous sur la base d'une existence dépendante, s'appuyant les uns sur les autres. Donc nous n'avons de prendre une forme d'un corps. Nous n'avons de prendre une forme d'un corps. Nous n'avons de prendre une forme d'un corps, d'un corps. Ainsi, on le dit dans le ton. Et les gens le disent dans le ton. Ils disent dans un ton. On le dit dans le ton. On le dit dans les choses. Donc, pensons ainsi qu'il n'est pas un phénomène, plus largement, même au-delà de ces objets de refuge, il n'est pas un seul phénomène qui ne soit indépendant. Ce qui revient à dire que finalement, il n'est pas un seul phénomène qui ne soit vide. Ce sens que le vide ici, le vide au sens de vacuité, le vide dont il est question, c'est simplement l'absence d'une existence indépendante. Donc, tout phénomène est vide d'une existence dénuée, d'une existence indépendante. Et donc, laissons ainsi apparaître ce vide, cet espace complètement vide, le percevant, le comprenant ou l'appréhendant comme étant une absence d'existence en soi, une absence d'existence intrinsèque. ... c'est ça Et pensons que nous sortons de cet espace de la vacuité, c'est à partir de cette vacuité que nous nous remanifestons et percevons dans tout ce qui nous entoure, percevons ainsi tout ce qui nous entoure et nous-mêmes comme illusoire. S'apparente à une illusion celui qui enseigne, s'apparente à une illusion ceux qui écoutent, et ainsi de suite. S'apparente à une illusion celui qui enseigne, c'est à partir de ce qu'il y a une illusion, c'est à partir de ce qu'il y a une illusion, c'est à partir de ce qu'il y a une illusion. Nous pensons que pour se mettre à agir maintenant, donc accomplir nos différentes activités, nous allons visualiser que ces objets de refuge jusqu'à la présente, en face de nous, dans l'espace, se fondent en lumière et s'absorbent en chacun des êtres, de nous-mêmes et de tous les êtres. Et donc l'espace est ainsi vidé complètement, dépouillé, oui, vidé de tous ces bouddhas, de tous ces maîtres, ces bouddhas. Et ce vide finalement, cet espace qui s'est vidé, s'est vidé du fait de cette absorption, de cette dissolution, chacun d'entre nous, de ces bouddhas. Donc, se manifestant désormais sous une forme qui s'apparente à une illusion, donc sous un aspect qui s'apparente à une apparence, qui s'apparente à une illusion, écoutons donc un enseignement qui lui-même, donc sa parente est aussi semblable à une illusion. Voici pour la motivation que nous avons établie ainsi ensemble ce matin. Donc, au moins pour une journée, on pourra dire, nous aurons une motivation à peu près correcte. et donc beaucoup, quand je l'ai ém Metra la personne m'a dit, on peut dire que j'ai une bonne merde, un changement je suis assez courant, on peut dire que j'ai un changement, sur quoi, J'ai un changement, poussé dans la peau, alors je sais, tout ça est vraiment que j'ai besoin, que tu es ne fais pas. Et puis aussi, on peut dire que nous n'a pas trop expériment, on peut dire que nous n'a pas trop expériment. On peut dire que nous n'a pas, on peut dire qu'un, on peut dire quitter, Si l'on regarde bien ... Si l'on regarde bien ... ... Nous avons établi une telle motivation aujourd'hui, donc une motivation appropriée, correcte. Et c'est cela qu'il est bon de pouvoir poser, en fait, établir, en quelque sorte, quotidiennement. Parce que, au fond, regardons, nous avons différentes aspirations, nous souhaitons différentes choses. Or, les choses ne se posent pas justement exactement telles que nous le souhaitons. Nombre de fois, nous n'obtenons pas ou nous n'avons pas ce que nous voulons, ou si tant est que nous puissions l'obtenir. Ce n'est pas exactement comme nous le souhaitons, ou ce n'est pas complet, ou ce n'est pas de la qualité que nous l'aurions voulu, ou ce n'est pas quelque chose de stable sur lequel nous pouvons compter. Pourquoi cela ? Pourquoi est-ce que les choses se produisent ainsi ? C'est de part, justement, ces méfaits que nous avons accumulés, ce potentiel non vertueux, donc présent en nous. Et cela se produit parce que c'est un potentiel qui a été accumulé, finalement, au-delà, en fait, même. C'est un potentiel qui a été accumulé sous l'emprise de nos émotions perturbatrices. Donc, il s'agit d'un potentiel non vertueux. Il peut s'agir aussi de potentiel vertueux, bien sûr, mais qui n'est pas pleinement satisfaisant dans la mesure, justement, où il est contaminé par nos émotions perturbatrices. Et donc, forcément, relève de la nature de la souffrance. C'est vrai. 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 Ne veux pas faire cela. Une énergie naturelle ou une tantrine, Madame Madame Supration, qui vient des sciences pour la purement... Pour cette énergie naturelle, avec un draws là-ù dans notre entier corpo. À l'invite Andeaya, One qui peut faire des тайnes d'é vowels. Ce qui a été rappelé tout à l'heure est au combien juste en ce sens que ne sachant pas nous y prendre, étant ignorant des causes qui concourtent au bonheur et à la souffrance alors que nous aspirons au bonheur alors que nous recherchons évidemment le bonheur c'est pour autant encore et encore de nouvelles causes de souffrance que nous ne cessons d'accumuler et si tant est qu'éventuellement nous réunissions quelques mérites nous accomplissions quelques activités vertueuses regardons un peu du côté de la motivation est-ce que c'est seulement sous-tendu par une motivation et si éventuellement tel est le cas est-elle vraiment de qualité cette motivation si tant est que cette motivation soit de qualité comment avons-nous accompli cette action méritoire de quelle façon nous y sommes pris est-ce que là aussi du côté de l'action tous les éléments sont bel et bien réunis et qu'en est-il enfin de la dédicace comment est-ce que seulement nous avons dédié finalement cette action et vers quoi si tant est que nous l'ayons fait vers quoi l'avons-nous orienté n'est-ce pas pour obtenir par exemple ou pouvoir continuer à jouir longtemps d'une bonne santé ne pas tomber malade ou n'est-ce pas pour avoir continuer à disposer ou pouvoir éventuellement arriver à disposer de conditions décentes, correctes pour notre quotidien dans un cas comme dans l'autre finalement c'est complètement inapproprié comme orientation en fait ou comme dédicace en ce sens qu'il y a un décalage complet entre ce que nous proférons en fait avec les mots, nos récitations ce sont des récitations qui relèvent de l'esprit d'éveil donc notre bouche va exprimer cela d'un côté alors qu'en notre foire intérieur nous nourrissons donc par exemple ces aspirations enfin nous nourrissons ce souhait que ce que nous faisons soit orienté donc serve justement à ce que nous gardions une bonne santé ou jouissons toujours d'une bonne santé ou de conditions matérielles et autres satisfaisantes et il est clair que ce sont des actions alors ces actions éventuellement qui pouvaient être vertueuses sont des actions qui d'aucune façon ne peuvent concourir à un bonheur stable donc il nous faut avoir conscience de cela et être attentif de ne pas laisser notre esprit nourrir ce type de tendance ou aller dans cette direction ce qui reconnaît il est connaît pourquoi? on elle est non minute si elle fait空 ils se voit il ne provoque un grandeur on est un grand담 neutre et non vertuevelle les on est inconsone antiques comme ça les Je vous remercie que tout bonheur ou souffrance dépend étroitement de nos karmas. Et que ce n'est pas, on pourrait dire, optionnel. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix de faire telle ou telle expérience. Aussi, nous invite-t-il à ne pas laisser notre esprit se troubler, être affecté finalement par quoi que ce soit. On a pas le choix de faire Before-je, lorsque nous sommes tous les deux, on ne pas vous n'a pas d'ailleurs. On va donc, on ne pas ou non, on se n'a pas d'aller alors, il faut le faire roulement. Je pourrais me mettre en place de l' replacing dessus. Je me dis qu'il faut faire, qu'il faut faire une épouse de vivra. Il faut faire tous les vivrages que j'ai mis les puits de vivra en place. Pour se faire les vivrages d' bombarder le mur et de l'eau. Il faut faire des vivrages dans des vivrages de vivra. On peut faire des vivrages que j'ai mis en place de vivra. Alors il y a de Raya comme je ne peux pas vivre avec djimba tam. Il y a de Raya comme je ne peux pas vivre avec djimba tam. De Raya comme je ne peux pas vivre avec djimba tam. Il y a de Raya comme le Raya. Il y a de Sussu Thedi, qui va se produire par nos textiles étoiles. un de nos problèmes est que nous pensons finalement que quelque part nous sommes un petit peu maîtres de ce qui nous advient ce sens que nous avons le choix finalement qu'ils nous adviennent ceci ou cela alors que tel n'est pas le cas non, nous n'avons pas finalement le choix c'est des expériences qui se présentent des situations que l'on rencontre en ce sens qu'elles ne sont jamais que le fruit de nos carments qu'est-ce que ça voudrait dire être maître de ce que l'on vit ou avoir le choix par rapport à ce que l'on vit, cela voudrait dire que les choses devraient alors se produire telles qu'on le souhaite telles qu'on le désire or tel n'est manifestement pas le cas parce que qu'est-ce que l'on souhaite c'est être heureux, que les choses se passent bien et on est obligé de constater que c'est loin d'être toujours le cas il peut arriver ici ou là par exemple que nous ayons quelques confort matériel ou facilité matérielle, cela en fait dépend d'obtenir certains biens matériels mais le fait de pouvoir ainsi obtenir ce que l'on souhaite à ce moment-là dépend de pratiques de la générosité qui pour l'essentiel n'ont pas été accomplies dans cette vie-ci mais dans nos vies passées l'adressentiel de pratiques de la généros de la généros dans le futur il n'y a pas de très grande dans ce moment-là de travailler cela vaut la vies qui vient d'obtenir de la généros de la généros Lorsque Geshe Karawa nous disait que finalement, autant ne pas laisser notre esprit être troublé, être affecté, mais l'utiliser de sorte à nous rendre heureux. En fait, quand il nous disait cela, ce n'était pas au sens où, quelque part, là encore, en termes de choix, parce qu'il le perçoit très bien, on comprend très bien cette absence de choix, mais ce qu'il veut nous dire en nous disant, mais rends-toi heureux, débrouille-toi ou mets en place les moyens pour te rendre heureux, c'est quelque part réajuste, sympa. Ce qu'il nous dit, pardon, ce que nous disait Geshe Karawa en nous disant, rends-toi heureux, c'est-à-dire ne laisse ton esprit affecté par quoi que ce soit et rends-toi heureux, c'est-à-dire que quelque expérience que tu rencontres, qu'elle soit heureuse ou déplaisante, cherche avant tout à en comprendre son origine, cherche à comprendre ce qu'il a finalement initié, et entraîne ton esprit ainsi, d'une façon, à ne plus être affecté, finalement, par l'expérience qui t'est donnée, ne pas être troublé dans ce sens. Nous Ninevogie covenant on se les manifester se nผouper comme si elle allait plays la giro dans le monde et cette fois, elle a été scrappé cette sequence avec d'autres humains, et tout le monde doit peut arriver à l'âge à l'âge. D aussi, on parle comme si elle nous le fait dire vers l'âge et pour une amélioration pourasing. Si on t'aimagine, a perdu des humains ou si elles continuent d'être un problème év효. Et ici, quand on t'aimagine de la vie avec les humains et les humains et les humains, Napa ché yin de la vie, ce sont des déguis, des déguis, donc des déguis, pour toute la vie, c'est ce qui s'est passé. Pour se déguer, pour le domir, c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. La vie age de lé l�를 t'en daddy face, c'est ce qui s'est passé. La vie age de la vie, Par le point est un point de se senter en train de se senter par saui. Et que la part de la personne se senter par saui. Le point est très important que je ne fais pas de se senter par saui. La première manière est l'assoumée. La première manière est l'essentiel du sujet. Et la première manière à voir cela. Par le point est ce que j'ai eu. Chikarawa, ici, nous disait bien au commencement, il nous disait clairement avoir identifié la source de tout ce qui nous advient. Il nous disait que tout bonheur et souffrance dépendent toutes sans exception des karmas, de nos karmas. Et donc, par là même, ce qui est signé ici, finalement, c'est la cause de ces différentes situations, savoir que les inconvénients, finalement, de cette survalorisation, donc, de nous-mêmes et, au contraire, de l'appréciation d'autrui. En ce sens que ce qu'il met en évidence ici, donc, implicitement, ce sont les inconvénients, finalement, les travers de cet auto-chérissement, de cette survalorisation, donc, de nous-mêmes, qui conduit à la souffrance et, au contraire, donc, l'appréciation, l'estime d'autrui qui débouche, finalement, en mettant en évidence ici ces qualités, qui débouche sur le bonheur ou le bien-être. Parce que, en amont, qui est-ce qui, finalement, conçoit tout cela ? Dans ce sens de saisir, mais qui est-ce qui conçoit, finalement, cette survalorisation de soi ? Qui est-ce qui conçoit, au contraire, l'estime, l'appréciation d'autrui ? C'est bel et bien soi. Donc, c'est bel et bien nous-mêmes, finalement, sous l'emprise de nos perturbations et, par exemple, de cette survalorisation de nous-mêmes, débouchant sur de la souffrance ou, là encore, sur de l'appréciation d'autrui, débouchant sur une expérience de bonheur et de bien-être. C'est cela qu'il faut comprendre lorsque Selogion nous dit de ne blâmer qu'une seule chose. En fin de course, il n'y a qu'une seule chose à blâmer, à savoir une telle conception de nous-mêmes et, au-delà de cette conception, mais une conception de nous-mêmes qui nous amène à nous survaloriser. Et l'on pourrait dire, autant on dit, quand le Selogion nous dit ne blâme qu'une seule chose, il nous dit que toutes les souffrances, donc tout ce qui nous est indésirable provient de quoi ? Provient, justement, de cette survalorisation de nous-mêmes. Mais on peut inverser, également, cette tournure en disant, de notre côté, tous les bonheurs, finalement, tout ce qui nous advient d'heureux provient de quoi ? provient, justement, de cette dimension altruiste, de cette appréciation d'autrui. est-ce que tu as reçu ? De ce qui nous a dit, c'est-ce que tu as reçu ? Ce qui est-ce que tu as reçu ? Qu'est-ce que tu as reçu ? Et donc, agissant ainsi désormais de sorte à justement utiliser toutes les situations pour pouvoir justement renforcer cette dimension altruiste. Donc, cette appréciation d'abord d'autrui, cette estime et cette dimension altruiste. À l'instar de ce que nous invite à faire sa santé, le Dalai Laman, lorsqu'il nous dit, quoi qu'il advienne finalement d'heureux ou de malheureux, fait en sorte que ton esprit ne soit d'aucune façon déstabilisé, ébranlé par cela, mais utilise chacune de ces situations de sorte à renforcer ton altruisme. En tant qu'il y a de ces situations, on s'est assurés, si on veut pour le patienter. Ceux de ces situations, c'est que le patienter et le patienter, c'est-à-dire qu'on a les gains, c'est-à-dire qu'il y a une certaine manière de le patienter, c'est-à-dire qu'il parle de développement, Revenons à présent à notre texte au commentaire de ce texte nous avions envisagé hier les premiers des 37 facteurs auxiliaires de l'éveil, à savoir les quatre placements rapprochés de l'attention et parmi ces quatre, nous avions envisagé les deux premiers, à savoir le placement rapproché de la mémoire sur le corps et sur les sensations et nous avions vu que ce placement rapproché sur le corps dans un premier temps, renvoyait finalement aux agrégats contaminés que l'on s'est approprié, à savoir en d'autres termes sur la vérité de la souffrance qu'il convenait finalement d'identifier, ou en tout cas que ce placement rapproché nous permettait plus exactement aussi de mieux s'identifier et ensuite en relation avec le placement rapproché de la mémoire donc sur les sensations nous avions vu en fait qu'en amont finalement ou qu'elle nous conduisait plus exactement qu'il nous conduisait ce placement rapproché à comprendre la nécessité de nous débarrasser donc des émotions perturbatrices qui constituaient la vérité de l'origine il nous reste donc deux placements rapprochés à envisager à savoir celui portant sur l'esprit et celui portant sur les phénomènes de l'esprit 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 lorsque l'on parle ici lorsque l'objet d'observation devient l'esprit de quoi s'agit-il en particulier ? il s'agit en fait des consciences primaires ou consciences principales ou mentales principales donc revenez au laurique là l'enseignement sur l'esprit et ses fonctions number 7 de l'esprit squânt c'est sûr de l'esprit de l'esprit il s'agit de l'esprit il s'agit d'un de l'esprit Le Pavard歌. Le Tσ, c'est le Ikpa. Le Twente Le Wolage. Le Sub�m Andre G eyesight, faire croissant le-leur c'est donc number flows ha re-re-re-re-re-re-ref. . Le nom et le Truthilitude a l'akhir. Le nom et le whale bees. bras. Un grand nombre de nambar-shabas à la fin C'est à cause de la puissance de Nam-shijphumbula Nom-shijphumbula est ici à la puissance de Nam-shabas Donc on est là à cause de la puissance de Nam-shabas C'est à cause de la puissance de Nam-shabes A cause de la puissance de Nam-shabes On disait une puissance de Nam-shabes Bonne matin ! нambha-rigpa, c'estfold. C'est yarmée, je peux se servir à l'invié. Par conséquent, je me suis heurt. Je me suis éppbee aussi, mais je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Mais je ne sais pas, je me suis éprouvé. J'attends un travail à l'invié de change. Bien. Je pense que c'est le premier. C'est l'on est un des deux. C'est le premier. Oui, j'espère que vous avez des deux. Il est un premier. C'est le premier. C'est le premier. Je pense que c'est le premier. Oui, c'est le premier. Il faut se servir de notre enfant, et nous devons nous aider. Il faut nous aider. On nous aider. Nous devons nous aider. Nous devons nous aider. Nous devons nous aider. Nous croyons-leur. Nous devons nous aider. Lorsque le placement rapproché de la mémoire porte sur l'esprit, il porte sur les consciences primaires, par cette notion de consciences primaires qui s'étendent de la conscience primaire visuelle jusqu'à la conscience primaire mentale. Qu'est-ce que l'on entend ici par une conscience primaire ? Quel est le rôle, en d'autres termes, d'une conscience primaire ? C'est une conscience, au sens de connaissance, qui revêt l'aspect de la nature de l'objet, qui revêt l'aspect de l'objet, de l'entité qu'est l'objet, si vous préférez le tourner ainsi. C'est ce qui définit, à proprement parler, ce qu'est une conscience primaire. C'est une conscience qui revêt l'aspect de l'objet qui va être appréhendé. Mais ce qui importe ici, et c'est tout le propre de ce placement rapproché de la mémoire ici, c'est en examinant cet objet d'observation, qui est ainsi une conscience primaire, de voir comment existe cette conscience primaire, de voir de quelles causes et conditions est-ce qu'elle dépend, de voir ce qu'elle entraîne. C'est-à-dire lorsque, par exemple, une conscience primaire, par exemple visuelle ici, prend l'aspect de son objet, d'une forme quelconque, qu'est-ce que cela suscite, qu'est-ce que cela va entraîner, si l'objet est considéré comme plaisant, s'il est déplaisant ? Mais le fait qu'il soit plaisant ou déplaisant n'est pas le fait même de cette conscience primaire, qui elle ne fait simplement que revêtir l'aspect de cet objet. Donc cela montre bien qu'elle-même dépend d'autre chose, qu'elle est influencée par autre chose. Et c'est tout cela que va explorer ce placement rapproché, de la mémoire portant sur l'esprit. Lorsque l'on médite ainsi, en ayant comme objet d'observation aussi l'esprit, donc sous-entendu gardons l'esprit d'une conscience primaire, ce qui importe, en fait, à ce stade-là, c'est de, on pourrait dire, faire barrage aux consciences passées et aux consciences futures. Donc il ne s'agit pas, en fait, à ce moment-là, de penser à quoi que ce soit qui relève du passé, ou quelque conscience passée, quoi que ce soit qui relève du passé, quoi que ce soit qui relève du futur, mais de se focaliser, en fait, sur la conscience présente, pardon, la conscience primaire, actuellement active, en fait, présente à cet instant-là. En fait, à ce stade, donc, le praticant ne se focalise exclusivement que sur ce qui se passe, à l'instant même, en fait, où cela se passe, en faisant fi, finalement, de toutes les pensées, donc, qui relèvent de souvenirs, ou qui relèvent de préoccupations, donc, prospectives, en fait, sur l'avenir. Ce qui permet, en fait, ce qui lui permet de pouvoir capter, en fait, de pouvoir détecter la nature simplement claire et connaissante, en fait, de cet objet qu'il appréhende, à savoir une conscience primaire. Il est dit que si le pratiquant dispose d'une certaine habileté mentale, de certaines capacités, donc, déjà, de stabilité et autres mentales, à ce moment-là, lorsqu'il place ainsi son attention, donc, rapprochée, sa mémoire rapprochée sur cet objet, donc, qui est l'esprit, en fait, ce qui lui apparaît, en fait, de l'esprit, finalement, c'est un espace complètement vide, en fait, donc, sans que rien n'existe autour ou ailleurs ou nulle part. Étant entendu qu'on dit ce qui apparaît, et donc, à l'esprit, alors, de ce pratiquant, c'est un espace vide, étant entendu que la conscience elle-même, donc, n'est pas une conscience primaire, donc, si on veut être précis, ce n'est pas une... n'est pas vide, enfin, n'est pas un espace vide, mais ce qui appréhende... Pardon, qu'un espace vide, oui, ça revient même, n'est pas une conscience, en fait, n'est pas, en fortiori, même une conscience primaire. Mais, par contre, ce qui appréhende cet espace vide, ce qui connaît, finalement, ce qui perçoit cet espace vide, c'est une conscience. Parce qu'en fait, l'apparence vide signe la présence de la conscience. C'est ainsi qu'il faut le comprendre. Parce qu'il ne peut y avoir de perception, en fait, d'espace vide que parce qu'il y a quelque chose qui perçoit, donc parce qu'il y a une conscience, ici, qui appréhende. C'est une conscience. L'on peut être dans une autre langue, celle des申chants, qui ne leur a pas d'un anchoir, parce que vous ne voulez pas de maquins. Ils ne craignent pas de maquins. Le corps, c'est toujours le nom de maquins. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Dans le cadre de cette méditation-là, est-ce que l'individu, la personne, apparaît à l'esprit du méditant ? La personne, en fait, lui apparaît comme étant vide, puisque la seule chose qui lui apparaît, c'est cet espace vide. On peut dire légitimement que cet espace vide est appréhendé parce qu'il y a une personne qui l'appréhende. Donc, on est tout à fait d'accord pour la tournure, pour la formule, c'est tout à fait juste. Mais il y a une personne qui appréhende parce qu'il y a une conscience qui appréhende cet objet, en fait. Donc, la personne peut percevoir, peut appréhender parce qu'elle est dotée, en d'autres termes, d'une conscience qui, elle-même, a cette fonction d'appréhender. Et alors, à ce moment-là, cet espace vide signe, en fait, ou traduit la présence, en fait, de cette conscience qui est, on pourrait dire, simplement, en fait, claire et connaissante. On peut en effet considérer que c'est la perception même, en fait, c'est la perception, en fait, l'apparence même de ce vide qui permet, en fait, au pratiquant de comprendre la nature même de sa propre conscience qui appréhende cet espace vide, en ce sens que la perception de l'apparence comme étant vide permet, en fait, au pratiquant de comprendre la nature claire, limpide, en fait, de sa conscience et le fait qu'il soit en mesure d'appréhender celui-ci lui permet de connaître sa nature connaissante, en fait, la nature connaissante de sa conscience, connaissante au sens où sa capacité de réflexion, de réfléchir, en fait, ce qui lui apparaît, c'est dans ce sens. L'appréhension, en l'occurrence ici, donc le placement rapproché, en l'occurrence, donc, sur cet objet, donc, qui est l'esprit, donc, permet ainsi aux pratiquants de percevoir, en fait, de capter ce flux ininterrompu, en fait, d'instants de conscience qui se succèdent les uns aux autres, et cela en amont jusqu'à des existences antérieures Et donc, peut par là même, le pratiquant peut par là même toucher, en quelque sorte, l'absence de, enfin, le caractère illimité, en fait, de cette continuité. Donc, ça, c'est pour le premier type de méditation, auquel va avoir recours, pardon, le méditant, en plaçant son esprit ainsi de manière rapprochée sur l'esprit, c'est-à-dire en considérant les caractéristiques propres, en fait, à l'esprit. Et ensuite, comme on l'a vu hier, il va pouvoir utiliser un autre type de méditation, qui est de considérer ses aspects ou ses caractéristiques généraux, à savoir, donc, le fait que l'esprit soit de nature impermanente, qu'il soit de nature de la souffrance, qu'il soit vide et dénué d'un soi. En particulier, donc, d'appréhender, donc, l'impermanence et le caractère changeant d'instant en instant, donc, de cet objet qu'est l'esprit. Et cela est d'autant plus aisément perceptible, en fait, avec un objet d'observation tel que l'esprit. Quand on voit, comme cela a été dit tout à l'heure, combien le pratiquant essaye de faire fi, finalement, de tout ce qui s'est passé avant, de tout ce qui va se passer après, en simplement essayant de placer son esprit sur... Oui, placer son esprit. Placer son attention, sa mémoire sur l'instant présent, en fait, la conscience primaire active à l'instant présent, combien c'est quelque chose d'extrêmement difficile, parce qu'il n'est pas apparu qu'il a déjà disparu, cet instant-là. Et donc, c'est très difficile, là, à pointer, à trouver sur quelque chose. Encore une fois, on risque de tomber dans un abîme, là. Si l'on réfléchit ainsi, donc, à essayer de capter, en fait, cet instant-là, c'est quelque chose d'on ne peut plus la bile, en fait. Ça, c'est donc pour la première caractéristique générale, qui est la nature impermanente de l'esprit. Venons-en à la nature de souffrance de celui-ci. Pourquoi peut-on dire cela ? C'est parce que si l'on regarde, en fait, une conscience primaire, par exemple, il ne faut pas penser que cette conscience primaire opère toute seule, juste de par elle-même. Elle est elle-même, finalement, dépendante. Elle est elle-même, même sous le contrôle. Et sous le contrôle de quoi, en l'occurrence, en ce qui nous concerne, de nos émotions perturbatrices ? En d'autres termes, une conscience primaire ne peut pas opérer, finalement, sans être forcément influencée par une ou l'autre de nos émotions perturbatrices. Oui, c'est vrai. Et cela est assez simple de se représenter de comprendre, en fait, cela. Regardons combien, dès lors que, dans notre champ de vision, apparaît un objet qui nous est attirant, un objet d'attachement pour nous, combien immédiatement notre conscience visuelle est happée par cet objet, en fait. Il n'y a aucun contrôle à ce moment-là. La conscience visuelle est immédiatement, en fait... C'est plus qu'intéressée, oui. 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 Donc, Jagishila, quand on a cette expression, elle est aimantée, c'est de cet ordre-là, en fait. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le contrôle, en fait. Mais aimantée, là, c'est connu en marvade. Ah oui. Donc, la conscience visuelle est immédiatement très intéressée, intéressée très fortement, vous avez dit, c'est ça. Donc, aimantée par cet objet qui apparaît dans son champ. Et là, on est au bon biblé. Et quand bien même quelqu'un essaye de nous dire quelque chose à côté, c'est même pas la peine. On est juste focalisés. À moins qu'éventuellement, il nous donne une étape, et là, on se dit, qu'est-ce qui se passe ? Donc, il va nous sortir de notre objet. Et ça nous est arrivé à tous de multiples fois. Ça m'est arrivé à moi de nombreuses fois, et je pense que ça nous est arrivé à tous, bien sûr. Et je n'ai pas fini, mais ce n'est pas grave. C'était l'autre exemple. Et nous n'avons pas son lorsque... Un son désagréable surgit, là aussi, dans notre champ auditif maintenant. Il suffit qu'il surgisse pour qu'immédiatement, donc, pareillement, notre conscience auditive soit happée, en fait, et ne voir... Enfin, focalisée, omnibulée par lui, sans percevoir quoi que ce soit autour de nous. Ce qui montre ou signe ô combien la nature de la souffrance, donc, de notre conscience, de nos consciences. Autant, finalement, de facteurs, donc, ces facteurs perturbateurs qui tirent les ficelles ici en amont, autant de facteurs, donc, qui affectent, au sens où, oui, affectent notre vécu, c'est-à-dire nous rendent malheureux, frustrés, etc. Et on ne le perçoit pas forcément, parce qu'à première vue, lorsque, justement, une de nos consciences est tapée par un objet d'attachement, cela nous permet de ressentir une sensation agréable. On se sent bien, à ce moment-là, on a une expérience plaisante de bonheur, mais rapidement, c'est quelque chose qui change, cette expérience. C'est quelque chose qui la sait faire, alors, c'est quelque chose qui soit 경우 désALD진, ce qui peut faireламber. C'est quelque chose qui le fait, on devalaient pas dans quel chap quand même et dans quel chapit … ou dans quel chapit. Ça veut dire toujours d'un nom de ce genre, et C'était difficile de prendre la языk deux paroles Алuan thumbs standards. Ensuite, il y a cette troisième caractéristique, sur laquelle on peut placer de manière rapprochée notre mémoire, à savoir le caractère vide de notre esprit, ou notre conscience. En particulier, il s'agit ici de considérer l'absence d'existence permanente, unitaire et indépendante de la personne, de la personne en tant que celle qui est dotée d'une telle conscience, c'est-à-dire en tant que sujet ici, ou l'absence d'existence permanente, unitaire et indépendante d'une personne qui a pour objet la conscience. Parce qu'en l'occurrence, c'est ce dont il s'agit aussi ici, le placement rapproché de la mémoire, a comme objet d'observation la une conscience primaire. Et donc, c'est la personne qui a un tel objet d'observation, qui a pour objet d'observation aussi la conscience, cette personne elle-même, étant dénuée d'existence permanente, unitaire et indépendante. Donc, que l'on regarde la personne sous l'angle, qu'elle soit elle-même le sujet de cette conscience qui, elle, opère, de cette conscience opérante, ou au contraire, qu'elle soit elle-même ce qui a comme objet, en fait, cette conscience, en fait, en l'occurrence ici. Dans un cas comme dans l'autre, la personne est dénuée d'une existence permanente, unitaire et indépendante. Non, quand ça, c'est qu'il n'y en a pas. Non. Non. C'est pas bien. C'est parti. Réalisez-vous, si vous avez besoin de la nature, la nature y le déjeuner à la nature. Il y a des déchets de samsha. 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 On s'arrête là. On pose. On petite pose. Sous-titrage ST' 501 ...